Coronavirus en Belgique, un nouveau lot de masques commandé par le fédéral non conforme. Coronavirus en Belgique, un nouveau lot de masques commandé par le fédéral non conforme. Dans la saga des masques, rien ne nous sera épargné. Ce mercredi, la VIC, l'agence Wallonne pour une vie de qualité, a été informée par le SPF Économie que des tests avaient été effectués, le 10 avril dernier, sur un des lots de masques KN95 reçus dans le cadre de commande du gouvernement fédéral à un fournisseur chinois, après des remontées négatives du terrain. Ces tests ont conclu à leur non conformité, a appris mercredi soir l'agence belga. La Wallonie ayant acquis des masques KN95 auprès du même fournisseur, elle a immédiatement prévenu les gouverneurs de province, ainsi que les établissements de soins où ils ont été distribués, afin que ces masques ne soient plus utilisés dans l'attente des résultats d'une triple analyse commandée par la région. Ces résultats sont attendus ce week-end. Degré, degré, degré à lire aussi, comment la Belgique contrôle-t-elle les masques commandés pour lutter contre le coronavirus ? Les lots de masques KN95 composant la commande Wallonne, on parle de plusieurs centaines de milliers de masques, ont été acheminés de Chine depuis le 31 mars, jusqu'à ce 21 avril. Le 19 mars, ils avaient reçu le feu vert du SPF Économie, chargé de la vérification de la conformité des masques de type KN95, équivalent au masque FFP2. Depuis, les lots successifs de masques KN95 livrés à la Wallonie ont été libérés par la douane, à la suite, à chaque fois, de l'accord du SPF Économie, se défend aujourd'hui la région qui demande que les masques livrés par la VIC ne soient plus utilisés. Vu l'incertitude, en application du principe de précaution, et dans l'attente des analyses commandités, dès ce mercredi par la Wallonie auprès de laboratoires agréés sur des lots acquis par la VIC, nous vous demandons instamment de ne plus mettre à disposition de votre personnel, et de ne plus utiliser les masques KN95, que la VIC vous a distribués en date du 3 avril 2020, du 10 avril 2020, et du 17 avril 2020, peut-on ainsi lire dans le message envoyé par l'Agence régionale à l'ensemble des services concernés ? Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Dans la saga des masques, rien ne nous sera épargné. Ce mercredi, la VIC, l'agence Wallonne pour une vie de qualité, a été informée par le SPF Économie, que des tests avaient été effectués, le 10 avril dernier, sur un des lots de masques KN95 reçus dans le cadre de commandes du gouvernement fédéral à un fournisseur chinois, après des remontées négatives du terrain. Ces tests ont conclu à leur non-conformité, a appris mercredi soir l'agence belga. La Wallonie ayant acquis des masques KN95 auprès du même fournisseur, elle a immédiatement prévenu les gouverneurs de province, ainsi que les établissements de soins, où ils ont été distribués, afin que ces masques ne soient plus utilisés dans l'attente des résultats d'une triple analyse commandée par la région. Ces résultats sont attendus ce week-end. Degré 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 à lire aussi, comment la Belgique contrôle-t-elle les masques commandés pour lutter contre le coronavirus ? Les lots de masques KN95 composant la commande Wallonne, on parle de plusieurs centaines de milliers de masques, ont été acheminés de Chine depuis le 31 mars, jusqu'à ce 21 avril. Le 19 mars, ils avaient reçu le feu vert du SPF Économie, chargé de la vérification de la conformité des masques de type KN95, équivalent aux masques FFP2. Depuis, les lots successifs de masques KN95 livrés à la Wallonie ont été libérés par la douane, à la suite, à chaque fois, de l'accord du SPF Économie, se défend aujourd'hui la région qui demande que les masques livrés par la VIC ne soient plus utilisés. Vu l'incertitude en application du principe de précaution, et dans l'attente des analyses commandités, dès ce mercredi par la Wallonie auprès de laboratoires agréés sur des lots acquis par la VIC, nous vous demandons instamment de ne plus mettre à disposition de votre personnel, et de ne plus utiliser les masques KN95, que la VIC vous a distribués en date du 3 avril 2020, du 10 avril 2020, et du 17 avril 2020, peut-on ainsi lire dans le message envoyé par l'agence régionale à l'ensemble des services concernés. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.